...missile, ce soir, ici même, et dans quelques minutes, nous allons vivre une surprise hors du commun puisqu'elle va se dérouler ici, sous vos yeux. Alors je suis en compagnie de Jean-Pascal, Jean-Pascal c'est la surprise d'Aurélie. Alors Aurélie qui est en direction d'Olympia, là en ce moment même justement, et qui est très loin d'imaginer, vous l'imaginez vous, ce qui va être cette fameuse soirée, cette fameuse surprise. Aurélie elle a 14 ans, elle vit en banlieue parisienne avec ses parents, son frère et sa soeur. Et d'octobre, à janvier, toute la famille d'Aurélie, comme vous sûrement, a vécu au rythme de la Star Academy. Et pourquoi ? Et bien la réponse elle est juste à côté de moi, la voici la réponse. Il s'agit de Jean-Pascal, puisqu'elle adore Jean-Pascal. Alors en attendant ce grand moment, Jean-Pascal hier, pendant qu'Aurélie était à l'école, toi tu es allé chez Aurélie et tu as rencontré sa maman Josie. C'est comment alors chez Aurélie ? C'est très sympa, c'est super mignon. C'est accueillant ? J'ai été super bien accueilli déjà, donc ça m'a mis de suite dans le bain. On a discuté un petit peu, Aurélie. Ça fait quoi d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas ? En plus tu savais que tu allais la rencontrer ? C'est-à-dire que j'ai été reçu dans de super conditions, donc j'étais à l'aise, on a discuté. Josie, sa maman, on va pouvoir rentrer dans quelques minutes aussi. Non, c'était bien, je me suis senti bien accueilli, donc ça s'est bien déroulé. Bon, toujours pas la pression là ? Ça va venir. Ça va venir ? Ça monte, ça monte. Donc effectivement, Jean-Pascal hier... Arrête parce que moi vraiment j'emmène pas l'argent, je suis pas comédienne. Alors, Jean-Pascal hier, effectivement, tu as fait la connaissance de Josie. Josie et Jean-Pascal qui justement nous ouvrent les portes du monde d'Aurélie. C'est tout de suite. L'équipe de stars à domicile s'est rendue à Neuilly-sur-Marne, accompagnée de Jean-Pascal qui se cache sous une casquette pour ne pas être reconnue. Bonjour. Jean-Pascal, enchanté. La maman d'Aurélie. Oui, c'est 4, Marie. Oui, c'est 4. C'est fou, tu vois. Rendez-vous avec Josie, la maman d'Aurélie, qui est pour le moment à l'école. Bon, qu'est-ce qu'on fait en s'assoie, là ? Allez-y, c'est vous. Jean-Pascal va faire connaissance avec son admiratrice par photos interposées. Alors, voyons. Voilà, la miss Aurélie. Élève studieuse ? Oui. Beaucoup mieux que l'année dernière. Elle est en 4e, elle a 14 ans et nous. Elle a du caractère, mais elle est aussi sensible. Elle est sensible, c'est-à-dire qu'elle pleure facilement. Elle adore la mode. Elle aime les fringues. Oui. C'est bien pour chaque chez elle. Elle fait du sport, elle fait... Non, parce que sa passion, c'est la musique. Elle adore chanter. Ah oui, c'est une chanteuse. C'est une... Oui. Elle va pouvoir me chambrer. Son rêve, c'est qu'elle veut être chanteuse. Ah oui ? Oui. Alors, quand vous avez fait le duo avec Jennifer, son rêve, c'est d'être à la place de Jennifer. Je pourrais dire, je vais vous faire voir sa chambre. Eh oui, allez, que j'aille fouiller dans ses tiroirs. Mais dans la chambre de la jeune fille, c'est Jean-Pascal qui va avoir une surprise. C'est énorme. J'ai jamais vu avoir des posters de moi, j'y crois même pas. Alors ça, ça fait space, par contre. Oh, mais c'est des trucs de fou. Ça, ça, c'est un peu bizarre, c'est la première fois. Cette tête que j'ai là-dessus, il faut lui en donner une autre. Des posters, mais aussi un album que lui consacre Aurélie, représentant des heures de travail. Mais elle a tout, là. Ah, mais tous les magazines, elle les a tous achetés. Mais elle a le temps d'aller à l'école, faire tout ça. Oh oui. Ça fait space. Quand il y a eu la finale des garçons, alors là, ça a été la totale. Ça a été des pleurs, parce que Jean-Pascal a perdu. Et elle n'a pas du tout apprécié. Elle a dit, c'est de la triche. Mais non, il ne faut pas dire ça. Et elle n'était pas contente du tout, pas du tout, pas du tout. Il ne fallait plus lui parler. Pendant deux jours, on n'a pas dressé la parole. C'est à l'Olympia que va se dérouler la surprise en direct pendant l'émission. L'idée, c'est, vous lui dites, voilà, j'ai une amie qui devait aller à l'Olympia demain, voir l'émission Star à domicile, qui avait reçu des places et qui ne peut pas parce qu'elle est malade. Elle m'a donné ses places. Je t'emmène à l'Olympia. C'est à 21h30. On y va ce soir. Quand vous arrivez là-bas, vous demandez des places à votre nom. Et à partir de là, vous vous laissez prendre en marche. Aurélie et ses mamans entreront alors dans la salle de l'Olympia. Flavie les fera monter sur scène. Jean-Pascal sera, lui, dans les coulisses, prêt à intervenir. Tu y arriveras ? Oui, je vais essayer pour Aurélie. Oui, d'accord. Je veux bien. Il est bon. Oui. Il est grand. Il est grand. Il est généreux. C'est Jean-Pascal. Aurélie ne sera plus qu'à quelques secondes de se retrouver devant celui qu'elle admire le plus. À mon avis, elle va faire comme ça. Je sens, ça va être... Oh, regarde Jean-Pascal. Elle va faire ça. Je suis sûre que ça va être sa réaction. Et voilà, effectivement. On s'attend à ce genre de réaction. Oh, bah dis donc. Vous commencez à briller sur le bout du nez, vous. Ça commence à monter un petit peu, là. Qu'est-ce que... Il y a six mois, Jean-Pascal, tu te serais... Tu regardais si t'as un domicile ? J'ai regardé, oui. Est-ce que tu aurais pu imaginer qu'un jour, tu serais là, à l'Olympia, devant 2000 personnes, et que tu allais rencontrer une admiratrice, telle que cette petite Aurélie ? Non, jamais. Ça m'a refait penser tout ça. Hier soir, en rentrant, j'ai pensé, j'ai dit, regarde, c'est aujourd'hui. Ah, bah là, c'est aujourd'hui, mais c'est même maintenant, parce qu'on est en train de me dire dans l'oreillette qu'Aurélie arrive. Alors là, attention, la pression monte. Tu y vas, hein, tu y vas. Alors, donc, il y a un assistant réel. Voilà. Bonjour. Qui t'attend ? Bonjour, je suis à Mido avec Aurélie Quedier. J'ai des places au nom de Nils, qui m'a dit de venir ici. Oui, il m'a pas dit, il m'a dit pour une émission de Variety. C'est bon, mais comme là, ça a déjà commencé, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher pour vous placer. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous remercie. Chut, j'entends, j'entends que ça parle, là. Attention. Vous êtes prêts ? Je vous rappelle que nous sommes comme dans une coupure pub. Voilà, on est supposé être en coupure pub. Alors, histoire de vous mettre un petit peu la pression, je veux aussi vous dire que tout repose sur vos épaules, que je n'emmène pas large et que je compte sur vous. Prêts ? Oui. Oui. On va y aller discrètement, parce qu'en fait, on est dans une coupure pub. On en profite. Ah, nous avons des retardataires ce soir. Oh, il faut applaudir les retardataires quand même. Monsieur, madame. Ah non. Une dame, une demoiselle, deux femmes. Ah bah alors, vous êtes en retard. Bonsoir. Ben approchez, installez-vous, là. Il y a une petite place devant. Ce ne sont pas les meilleures, mais il dit... Et puis finalement, tiens, vous êtes en retard, venez me voir un petit peu. Venez me voir, on va vous présenter à l'Olympia. Bonjour. On peut les applaudir quand même. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Oui. On pourrait avoir des micros pour Aurélie ? Bonjour. Vous êtes madame comment ? Blau, c'est Josie. Bonjour Josie. Ah bah voilà, tiens, prends un micro Aurélie. Venez avec moi, je vais vous montrer, je vais vous présenter nos retardataires, messieurs dames de l'Olympia. Ah bah alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à cette heure-ci ? Il faut parler dans le micro. On s'est trempé dans l'horaire. T'en veux pas trop à ta maman, Aurélie ? Un peu. Tu as quel âge ? 15 ans. 15 ans ? C'est la première fois que tu viens à l'Olympia ? Oui. Ça te fait quoi l'Olympia ? C'est grand. C'est grand, hein ? Et tu connais ce t'as à domicile ? Oui. Alors faut quand même que je te dise, faut quand même qu'on lui dise ce qu'elle a raté. Ah bah ouais, t'as raté Marc Lavoine. C'était bien Marc Lavoine, hein ? T'as raté Frédéric François ? T'as raté Yannick Noah ? C'était top Yannick Noah, hein ? Et t'as l'air déçue ? Ah bah il faut que tu prennes ton micro pour parler de ce que tout le monde veut t'entendre. On peut pas les revoir ? Bah il va falloir que tu regardes l'émission, hein ? T'as enregistré l'émission, je suppose ? Bah non, on savait pas. Et il y avait Jennifer aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, bah qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais la voir. Pourquoi tu voulais voir Jennifer ? T'aimes bien Jennifer ? Je l'adore. T'as regardé la Star Academy ? Tout le temps, je suis fan. Il ne faut pas te cacher derrière maman. Viens, viens, viens là, c'est pas cool. Alors, t'as regardé la Star Academy, moi mon préféré c'était Mario. Pas vous ? C'est Jean-Pascal. C'est qui ? C'est qui ? C'est Jean-Pascal. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Jean-Pascal ? Il est drôle. Il est drôle ? Et tu trouves qu'il est mignon ? Oui, très. C'est vrai ? Oui. Ça te rend toute chose. Vous saviez, madame, qu'elle aimait Jean-Pascal ? Ah, je sais, oui, elle m'en parle tous les jours. C'est vrai ? Elle est pas trop fatigante avec Jean-Pascal ? Ah si, elle me saoule. Ah, carrément. Ah bah bravo. Et tu sais quoi ? Toi là, t'es à l'Olympia. Tu vois, il y a 2000 personnes à l'Olympia. Et regarde, ici, qui est dans ta chambre. Regarde. Alors Aurélie, bonsoir. Comme tu peux le constater, à ce moment même, je suis dans ta chambre. Qui est très bien rangée. Je suis très content. Je suis avec Elie, ton petit chien, qui aboie un petit peu trop. Je regarde un peu ce que tu fais. J'en suis super content. J'espère que tu prends autant de temps pour bien travailler à l'école. Et je crois que tu devrais regarder derrière toi. Attends deux secondes. Et regarde derrière toi maintenant. Vas-y. Je ne sais pas si c'est très académique Je ne vis bien qu'à travers la polémique Moi, mon train-train, il est plutôt électrique Je garde rien Je préfère qu'on s'explique C'est sûr, je n'ai pas ma langue dans ma poche C'est plus pratique pour rouler des galoches Même en zille, je mets la canne dans la croche Je dis du bien et j'enchaîne les reproches Je suis un agitateur Un provocateur Un animal My name is Jean Pascal Un agitateur Un provocateur Une bête à poil My name is Jean Pascal T'inquiète pas, j'ai mon avis sur tout Je mets tout dans le bas, il faut trier, c'est tout Je supporte pas ceux qui font juste l'amour Et des petites voix Ils disent Oh là là, c'est fou C'est comme un amour, moi j'aime le piment Moi, elle est toujours, je l'ai vu dans l'instant Je veux pas me taire et devenir un flan Moi, je suis sur terre et libre comme le vent Je suis un agitateur Un provocateur Un animal My name is Jean Pascal Un agitateur Un provocateur Un provocateur Un provocateur Je suis un agitateur, provocateur, un animal My name is Jean Pascal, un agitateur, un provocateur Plus de bête à poil, pendant les Jean Pascal Un agitateur, un provocateur, un animal My name is Jean Pascal, un agitateur, un provocateur Plus de bête à poil, My name is Jean Pascal, un agitateur, un provocateur Un animal, mon nom est Jean Pascal, un agitateur, un provocateur Plus de bête à poil, my name is Jean Pascal, un animale ... Jean-Pascal Merci beaucoup, merci Je pense qu'on peut l'applaudir à elle aussi Ça va ? Qu'est-ce que ces larmes-là ? Tu plaisantes ? Bon, viens, on s'assoit Venez avec nous Alors, tu... J'ai oublié quelque chose J'ai oublié Il faut que je te dis, je suis arrivé les mains vides J'étais super en retard Et j'ai rien trouvé Rien Tu peux le regarder Je t'ai envie de venir Dans les loges de la Star Academy Le 23 juin à Bercy Je viendrai te faire un bisou avant le spectacle Et tu verras tout le monde Ça te va ? Évidemment, nous, on sera là Ça a pas l'air d'aller T'es pas trop en colère d'être en retard ? Non T'imagines ce que ta maman a préparé pour toi ? C'est méchant C'est méchant ? C'est ce que je vous ai dit hier J'étais sûr Alors, Josie, vous êtes méchante ? Non, je vais lui montrer à quel point que je l'aime Arrête de pleurer Arrête de pleurer Jean-Pascal, tu ne le regardes même pas ? Est-ce qu'il est aussi beau et aussi drôle que tu l'imaginais ? Oui Merci Jean-Pascal, vous étiez en coulisses juste avant l'arrivée d'Aurélie Alors, comment ça se passait un peu dans votre... Enfin, on se dit tu, on se dit vous, je ne sais plus Dis-moi tu Allez Allez, je peux te dire tu Allez, je te le dis Comment tu te sentais là en coulisses, le cœur, la tête ? Pas bien C'était stressé ou pas ? Parce que nous ici, on n'emmenait pas l'âge D'ailleurs, je voudrais vraiment... Alors, excuse-moi Mais je voudrais vraiment féliciter le public de l'Olympia Qui a été formidable ce soir Merci beaucoup Et qui a été élu aussi dans la confidence Pardon, excuse-moi En même temps, on peut leur faire confiance, ils sont très bien Ça a été formidable, vraiment Alors, c'était quoi l'ambiance tout à l'heure, en coulisses ? Moi, j'ai un défaut, je n'aime pas montrer Oui Il faut que je me mette comme ça, je ne veux pas qu'on voit les choses Mais j'avais peur Parce qu'on ne sait pas comment va réagir la personne C'est tout nouveau pour moi, tout ça Mais ça me fait plaisir, mais ça me fait bizarre aussi que tu pleures Enfin, si, je suis comme toi Mais je suis très content parce que ça s'est bien passé Et je t'ai vu en photo, t'es la même, t'es très mignonne Et je suis très content que tu sois là Bon, bah écoutez En tout cas, je pense que vous allez avoir toute la soirée pour parler ensemble Puisque l'émission, maintenant, touche à sa fin